Bon, je vais aller très vite. C'est juste pour donner un taste of what it is like to be doing intertability. Du coup, voilà, bon. Très rapidement. Donc, une première question qu'on peut se poser, c'est finalement, comment est représentée l'information dans les transformers ? Comment ça se structure, toutes ces choses-là ? Où est-ce que l'information est localisée ? Comment est-ce qu'on peut la décoder ? Et c'est toute la question des features qu'on avait posées tout à l'heure. Et donc, bon. Du coup, tout à l'heure, on a déjà vu la technique du Logit Lens. Donc, je vais essayer de réexpliquer ça un peu lentement. Donc, un transformeur, c'est une succession de layers. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque layer, on a ce qu'on appelle un residual stream, c'est-à-dire quelque chose qui va contenir des représentations vectorielles, des activations. Et on va avoir un residual stream pour chacun des mots de la phrase. Donc, ici, j'ai différents tokens. Et chacun de ces tokens est représenté ensuite par un embedding qui est écrit dans le residual stream. Ce residual stream, en fait, il y en a un par token. et c'est quelque chose qui va être modifié itérativement layer après layer. Ce qui se passe, c'est que, en gros, vous pouvez voir ici que, par exemple, quand je passe de cette layer à cette layer-là, ce qui se passe, c'est que je vais lire tout ce qui s'est passé dans les mots précédents et injecter de l'information, comme ça, dans le nouveau residual stream, comme ça, de manière successive, jusqu'à monter progressivement. et, de manière itérative, avoir une prédiction qui s'améliore. Ce qui se passe, c'est que, à la toute fin de mon residual stream, je vais appliquer une matrice qu'on appelle une matrice de un embedding. Ce qui se passe, c'est que, en gros, j'ai comme une table de valeurs qui me donne « Voici, pardon, voici, et finalement, pour chaque mot, pour chaque token possible, donc il y a 50 000 tokens qui sont possibles, un dictionnaire de 50 000 possibilités, et pour chacune de ces 50 000 possibilités, il y a un embedding qui est associé, donc un vecteur qui est associé à chacune de ces 50 000 possibilités. Et ce qui se passe, du coup, c'est qu'à la fin, j'obtiens une superposition de chacun de ces 50 000 possibilités, et il suffit que j'applique la matrice de l'embedding pour obtenir donc, pour obtenir une distribution de probabilités sur chacun, chacun de ces mots. Finalement, ici, à la fin, donc j'ai un vecteur dans mon espace, donc mettons que, alors peut-être qu'on peut faire un petit schéma, donc je suis dans un espace, je suis dans un espace vectoriel, j'ai une matrice qui, pour chaque mot, donc il y a un mot, deuxième, donc 3, 4, chacun de ça, c'est un mot dans le dictionnaire, et ici, donc j'ai un vecteur qui est stocké, donc qui représente, donc on a tout ça pour les 50 000 mots, donc j'ai 50 000 vecteurs qui correspondent à ma base dans mon dictionnaire, donc ça, on peut l'imaginer comme une base un peu comme ça, on va dire, bon, c'est pas une base orthogonale, mais bon, mettons que c'est une base orthogonale, c'est pas du tout une base orthogonale en vrai, mais du coup, mettons que maintenant j'ai mon activation ici, dans mon résidu à stream qui pointe comme ça, et bien, c'est un peu de ça et un peu de ça, en vrai, donc ce que je vais faire, c'est le produit scalaire entre mes différents, donc ça, mettons que ça, c'est 1, ça, c'est 2, et du coup, j'ai mon vecteur qui pointe comme ça, qui va être une mixture de 1 et 2, et je vais juste faire mon produit scalaire entre ça et ça pour obtenir une distribution de probabilité que je vais softmaxer par la suite, et ça, je peux le faire à la fin, à la toute fin, mais j'ai aussi un peu le droit de le faire dans les activations intermédiaires. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, je n'ai pas tout à fait le droit de le faire, il faudrait faire des ajustements, par exemple, avec ce qu'on appelle la technique du tuned length, ça s'écrit comme ça pour les curieux, mais le logit length, faire ça naïvement, ça fonctionne déjà à peu près, en tout cas, conceptuellement, on voit un peu où ça nous mène. Donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que je peux décoder layer après layer ma distribution de probabilité, et le mot le plus probable est comme ça, affiché en jaune à partir du moment où le mot le plus probable correspond au mot qu'on attend réellement. On fait quand même la supposition qu'à chaque layer, on a l'interprétabilité en mots. Est-ce que c'est raisonnable ? On peut faire des chiffres. Non. Et ça marche. Oui. Il peut qu'il y avoir des mots. Il peut aussi avoir des représentations qui sont internes et non interprétables, de manière vraiment fondamentalement non interprétable. Il peut y avoir des choses qui sont représentées de manière non textuelle. Un concept qui n'est pas représenté par un... Exactement. Dans le cerveau d'un humain, tout n'est pas forcément textuel. Il y a aussi des choses qui sont des feelings qu'on n'arrive pas forcément à mettre, à coucher sous forme de mots. Ma question d'un livre, à quel endroit est capturé le fait qu'il a réussi à identifier des relations syntaxiques contre les termes? C'est l'attention ? Ça, on ne le montre pas là-dessus. Oui. Non, non. Ici, ça ne montre que la prédiction du mot suivant qui s'affine au fur et à mesure. Le fait qu'il a réussi à faire une analyse syntaxique ? Alors ça, on pourrait le voir un petit peu. Par exemple, ici, le fait qu'il arrive à voir... Donc ici, par exemple, quand on regarde un peu ce qui se passe ici, dans les premières layers, c'est un petit peu débile ce qui se passe. Et finalement, il arrive à voir le... Donc ici, on a la phrase I love plasma, virgule I love plasma, virgule I love plasma. Donc, le fait que ce soit répété, on voit ici qu'il arrive à repérer la répétition qu'à partir de cette layer. Et il n'arrive pas à voir la répétition en amont. Donc, c'est un peu la différence entre structure, cohérence, sémantique, globale et juste analyse syntactique, juste... Juste... Une seconde question naïve. Les... C'est vers les tokens, c'est pas vers des mots que tu décodes ? Oui, mais un token, c'est souvent un mot. Ou alors, c'est une syllabe ou un truc du style. La question, ça veut dire que là, en fait, tu peux inventer des mots, du coup. Oui. Tu peux fabriquer des mots par conduire des mots, de mots, etc. Oui. Mais même si c'est très improbable, et du coup, ça n'arrive presque jamais. Il y a des moyens de faire ça quand même, mais bon. Ok, avançons. Ok, je vais très vite. Donc oui, il y a des gens qui utilisent cette technique-là pour accélérer l'inférence des modèles. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça serait aussi peut-être ce genre de technique qui pourrait être utilisée. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où la prédiction devient relativement certaine, on s'arrête, pas besoin d'aller plus loin. Donc ça accélérer à la fois l'inférence des modèles. Mais on peut aussi voir ça d'une autre manière. Tout à l'heure, on a vu les speed priors. Donc le fait qu'un modèle qui est déceptif, probablement, on mettrait plus de temps à réfléchir. Et donc, essayer de faire en sorte que les modèles ne font pas beaucoup, beaucoup de serial steps internes, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est ce qu'on appelle des process-based training, à savoir, on veut que le modèle détaille son raisonnement vraiment sur le papier. Et du coup, ouais. Donc tout ça, c'est relativement, c'est des choses qui sont encore un peu faciles. Mais voilà. Forcer un modèle à sortir, cracher sa réponse le plus rapidement possible, potentiellement, ça aiderait, bon, c'est un peu spéculatif, mais ça ferait un peu moins de chances d'être déceptif. Ok. Si vous vous intéressez à toutes ces choses-là, pour coder, par exemple, le GitLens ou faire des choses plus évoluées, donc il y a le week-end de formation qui sera dans 15 jours. Ok. Maintenant, on a vu que dans le residual stream, donc on a comme ça un residual stream qu'on itère et qu'on améliore peu à peu. Et on peut faire l'hypothèse que des directions vectorielles dans ce residual stream correspondent à une sémantique. Donc c'est ce qu'on appelle une feature. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Feature Visualisation. Ok. Du coup, pour tester le fait qu'une direction correspond à une feature, on peut dire ok, je fais l'hypothèse qu'ici j'ai une base x1, x2 et je fais l'hypothèse que mon vecteur x2 contient une information. Donc ça, on peut tester en projetant l'information qui est sur x1, en la projetant sur la composante x2 et ensuite, j'essaye de décoder, j'essaye de faire une prédiction sur... Ensuite, je peux juste regarder si mon information est conservée après avoir annulé la composante x1. Du coup, là ici, par exemple, il y a une technique qui s'appelle Activation Patching et c'est assez joli parce qu'en gros, ce qui se passe, donc on va partir d'une phrase, donc, but her favorite color is, his favorite color is, donc ici, finalement, la seule différence ici, c'est un vecteur de genre entre les deux activations et ce qui va se passer, c'est que je vais faire une hypothèse, donc ici, j'ai un vecteur, j'ai un vecteur, j'ai un vecteur, je vais faire l'hypothèse que la composante qui va donner l'information sur la probabilité de pic à la suite, ce qui va faire la différence finalement, c'est que ma composante de genre est sur la première componente du vecteur, c'est une hypothèse, je fais cette hypothèse. On verra par la suite comment est-ce qu'on fait pour choisir quelle est la componente qui contient l'information. Donc je fais l'hypothèse que c'est ma première componente du vecteur qui contient l'information et comment est-ce que je fais pour tester ça ? Je vais copier le reste des composantes dans cette partie, je vais copier l'information, je suppose que le genre est contenu dans la première componente, donc je vais le copier ici et ensuite, si je ne me suis pas trompé sur mon hypothèse originale que la première componente du vecteur contient l'information du genre, ça devrait égaliser mes deux probabilités qui sont ici et obtenir une probabilité ppink et ppink ici qui sont égales alors que théoriquement ppink ici c'est quelque chose qui est plus féminin que masculin ou je ne sais quoi. Bon, bref. Et maintenant, comment est-ce que je fais la grande question ? C'est comment est-ce que je fais pour trouver la direction ? Ici, comme par magie, on dit que c'est la première direction de la base canonique, la première comprenante. Peut-être que ce n'est pas ça et du coup, une technique pour trouver la direction c'est faire ce qu'on appelle du probing, c'est-à-dire j'ai un dataset de choses de phrases masculines ou de phrases féminines et je vais prendre des activations de mon residual stream et je vais essayer de faire une prédiction à partir des embeddings et je vais essayer de trouver finalement, je vais chercher le vecteur et projeter mes activations sur mon vecteur et faire une descente de gradient en faisant la recherche du vecteur qui contient le plus d'informations et en ce faisant, je vais connaître le vecteur qui va encoder le plus d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du probing. Le truc, c'est que le probing ne fonctionne pas très bien. Du coup, il y a des techniques qui sont un tout petit peu plus avancées, donc par exemple, l-rise, donc à la place d'entraîner un classifier directement, on va trouver la direction telle que lorsqu'on projette orthogonalement à cette direction, un classifier devient incapable de séparer les deux classes. C'est un peu la technique antagoniste du probing, c'est-à-dire à la place de chercher à maximiser la probabilité qu'on soit capable de séparer les deux classes, séparer masculin et féminin, on peut essayer de trouver la direction qui va totalement annihiler l'information. C'est l'inverse, on fait l'inverse en fait. Et ça, l-rise, ça généralise un peu mieux, très bien. Et, est-ce que c'est fini ? Ouais, bon. Ensuite, une autre technique qui est super sympathique, qui est cette technique qui, alors, jusqu'à présent, on a vu des directions donc, qui correspondent à un genre ou à un concept ou ce genre de choses. Pourquoi pas se dire qu'il y a des directions dans les GPT qui correspondraient à dire quelque chose de cohérent ou dire quelque chose qui ressemblerait à ce que diraient des humains qui disent vrai ou finalement une direction en schématisant énormément une direction de la vérité. Alors, donc, il y a un papier qui a essayé d'utiliser cette intuition. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait ? Donc, ils sont partis. Donc, ici, tenez-vous bien, on va essayer de trouver la direction de la vérité. Donc, voici la procédure. Donc, on va partir de phrases ici, donc, et qu'on va, donc, c'est des questions et on va rajouter yes aux questions. Ce sont des phrases qu'on va appeler x1 plus et chaque x1 plus aura son x1 moins, c'est-à-dire la même phrase mais avec no. Maintenant, soit x1 plus est vrai, soit x1 moins est vrai et ceci pour tous les x1. Donc, maintenant, je vais prendre dans mon residual stream donc mon activation, c'est-à-dire mon vecteur dans mon residual stream et ensuite, je vais choisir une direction θ, donc θ, c'est mon vecteur et je vais projeter mon vecteur d'activation sur θ. Tac. Et ensuite, comment ? Comment est-ce qu'on choisit θ ? On ne choisit pas. Pour l'instant, θ, c'est choisi au hasard et ensuite, on va faire une descente de gradient sur θ. Donc, θ, au début, c'est quelque chose qui est au hasard et voilà, très bien. Du coup, ensuite, je suis dans mon espace vectoriel, je choisis un θ au hasard, au début, j'ai mon vecteur qui est comme ça, je projette θ sur mon vecteur et ici, j'obtiens cette longueur-là, finalement, ça me donne quelque chose qui soit positif soit négatif et cette longueur-là, donc, c'est quoi ? c'est phi ouais, bon, cette longueur-là, je la compose par une sigmoïde et du coup, la sigmoïde, rappelons-nous, c'est la fonction qui fait comme ça, donc, qui, voilà, et du coup, j'obtiens à la fin une probabilité. Donc ici, j'obtiens une probabilité, donc pi moins et pi plus. Maintenant, souvenons-nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire ici ? On essaye de trouver la direction de la vérité. Il y a quand même des axiomes dans la vérité, notamment, lorsqu'on somme deux probabilités ensemble, pour no et yes, il faut que ça fasse 1. Donc ici, on a ça, pi moins, ben, pi plus égale 1 moins pi moins. Si on s'écarte de cette relation-là, il faut pénaliser la différence en valeur absolue. Et aussi, ben, les phrases sur lesquelles on part, ici, sont soit vraies, soit fausses. Une manière d'avoir ça pour tout le temps qui est vrai, c'est d'avoir tout le temps pi plus à 0,5 et pi moins à 0,5. C'est débile de faire ça. Donc, on va faire en sorte d'avoir pi plus et pi moins qui sont très différents. et donc, ici, on va, ben, on va trouver une loss, une manière de faire, de pénaliser pour que ces choses-là soient séparées, finalement. Et le truc magique, c'est qu'en entraînant la descente de gradients sur θ, en mettant ces relations-là, eh ben, on va obtenir une direction qui fait un peu mieux, un peu mieux que le modèle qui crache sa réponse et qui, on observe s'il répond aux questions et il répond aux questions et ça fait un peu mieux que le modèle qui répond aux questions. Un tout petit peu mieux. Avec plein de caveats. Oui. On s'attendait parce que c'est pas un tout petit peu, enfin, on ne savait pas s'il allait faire mieux, mais c'est plus un tout petit peu juste dans une seule direction où tout l'espace... Oui. Mais tu vois, par exemple, pour un modèle qui serait déceptif, en gros, ce qui se passe ici, c'est que, bon, les gens qui sont très très enthousiasmés par ce genre de méthode pensent que, finalement, à l'intérieur du GPT, il y a comme une modélisation du monde qui s'est faite, qui est opérée et du coup, donc il y a un grand débat au moment où ce papier est sorti, le grand débat, c'est est-ce que le GPT a... Est-ce que là, on a trouvé la direction de la vérité ou est-ce qu'on a trouvé la direction de GPT qui modélise les humains qui disent des choses cohérentes ? Ce qui n'est pas vrai, enfin, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Parce qu'en gros, la direction de la vérité, ce serait le GPT qui enclenche un processus cognitif qui commence à réfléchir sur sa connaissance et qui sédimente sa connaissance et la structure de telle manière à ce qu'il y ait des choses qui soient vraies d'après lui. Tandis que ce qui, moi, me paraît plus plausible, c'est un truc du style GPT essaye de prédire ce que disent les humains et les humains qui disent des choses qui sont cohérentes ne vont pas parler de la même manière et ici, ce qu'on va choper, c'est davantage la cohérence d'un humain qui s'exprime plutôt que quelque chose qui a sédimenté dans un world model interne du GPT. Il n'y a pas vraiment de différence entre la cohérence et la vérité ? Si, parce que la cohérence c'est peut-être quelque chose qui est très contextuel au sein d'un discours. Tandis que avoir un world model c'est quelque chose qui est beaucoup plus holistique et qui va intégrer des connaissances à droite et à gauche c'est beaucoup plus subtil. Bon bref, ça c'est beaucoup trop subtil pourquoi je parle de ça ? Ok, il y a une dernière technique qui a bien été étudiée par les groupes DPSC qui s'appelle ROM et donc là ici ce qui se passe c'est que c'est une technique bon je ne vais pas deep dive dans les détails mais en gros on peut modifier la mémoire d'un GPT de telle manière à éditer sa mémoire c'est-à-dire généralement on demande à un GPT où se trouve la tour Eiffel donc Eiffel Tower is located in the city of et donc là on le laisse générer un nouveau token et ça va être évidemment en Paris mais on peut modifier les activations internes de telle manière à faire en sorte que ce soit ROM qui apparaisse et ça c'est sympathique parce que en gros ça veut dire que on a des moyens d'action sur la mémoire et sur le comportement des GPT et à plus large échelle si on pouvait faire ça donc mettons qu'il y avait un bouton déception dans le GPT on et off et on peut activer ces choses-là c'est la théorie du changement en tout cas pour ce genre de papier oui là dans ce cas-là ça ne remplace que pour cette suite de token ou ça ne remplace pour absolument tout donc si on dit la capitale de France il va nous ressembler Rome Paris si on change ça généralise ça généralise bien mais pas exceptionnellement bien le groupe des PSC te dira que ça généralise plutôt pas mal et quand il y a deux villes dans la phrase quand il y a deux villes dans la phrase deux villes on met Paris il va dire il va il va probablement il y a des cas limite c'est vraiment difficile de dire si ça va bien se passer ou mal se passer il y a plein de caveats plein de choses qui sont problématiques dans cette méthode mais c'est un proof of concept de quelque chose qui est sympathique il y a des gens qui sont